Nous avons été interpellés par des rapports et des informations qui indiquaient que la situation environnementale autour du lac Tanganyika continue à se dégrater à la suite des immondités, des salités, tout vénins, qui atteignaient l'orak à partir de plusieurs coins de la capitale, même en dehors de la capitale. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, accompagné par les responsables des services qui, au quotidien, s'occupent de ces deux questions, on est venu vérifier si ce qu'on écrit, ce qu'on raconte, réellement correspond à la réalité. La situation qu'on vient de voir, je crois que pour la responsable gouvernementale, il m'est difficile de la décrire telle qu'elle est. Je préfère plutôt vous renvoyer une partie de votre question et peut-être insister sur ce qui devrait suivre. Quant à la discussion détaillée, je pense que les journalistes vous le feraient mieux que moi. Alors, qu'est-ce qui devrait suivre ? Je pense qu'il est temps, même s'il est tard, de prendre des mesures courageuses pour protéger l'Aké Tanganyika, sa biodiversité et ses entourages. Vous savez, Boujoumboura et Boujoumboura, grâce à l'Aké Tanganyika, parce que tout le monde le sait, les premiers occupants qui se sont installés ici, il y a des années et des années, ont été attirés par l'Aké Tanganyika. Donc, il est inconcevable que l'activité humaine et les constructions dans cette capitale contribuent à l'adresseur de son lac et de son environnement. Ceci dit, les habitants de Boujoumboura, ils ne seraient pas laissés, mais ils devraient être les premiers, n'est-ce pas, à s'impliquer très activement dans la mise d'implication du cadre illégal qui vit justement la production d'Aké Tanganyika et de sa biodiversité. Côté gouvernement, je pense que les oreilles de l'État sont en complet. Les instruments légaux, qui sont la véritable source pour pouvoir agir efficacement, sont disponibles. Et qu'est-ce qui manque ? Peut-être la détermination, peut-être la bonne volonté pour servir. Et j'ose espérer qu'à travers cette visite, les différents responsables concernés reçoivent une dose de plus de courage pour pouvoir agir. Très rapidement, ça c'est sûr, des mesures concrètes devraient être prises pour arrêter ce qu'on doit voir ici.